On va traverser et on va faire attention à ne pas se faire écraser. Bonjour. 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 Je me suis tapé, il est bourré dans le 7G Cobar pendant 10 piges. Je n'en veux plus. Yo les Barlou, là vous êtes à la maison. Mon premier petit chez moi que j'ai créé à Pontoise avec mon associé derrière, je ne sais pas si vous le voyez, Alex Flex. Nous sommes à Pontoise aux 26 places Notre-Dame. Et c'est mon salon de tatouage, le Barlou Tattoo Shop. Ça ressemble plus à un espace de jeu. Regardez, les mecs jouent au golf. Ils ne pensent qu'à remplir les trous. Bienvenue à la maison, bande d'arcade, snatch. Lulu sur le téléphone. Il bosse, il paye à rien foutre, oui. Pontoise, c'est la ville dans laquelle je suis né. Donc on est à la maison, même si personne n'est prophète dans son pays, comme on dit. Voilà, regardez la vue qu'on a. Plutôt mignon. Et puis comme on avait faim après les tatouages, les gens tatoués ont faim. J'ai eu la petite idée ingénieuse de faire le petit Phuket. Car cette gecko et la Thaïlande, niveau business, c'est fini. Je suis de retour à la terre-mer pour savoir où tu vas. Il faut savoir d'où tu viens. Donc je vous emmène au petit Phuket. Il faut descendre d'un étage. Elle n'est pas ici mon tuc-tuc. Voilà, donc la déco continue. Elle est super cool. Ça, c'est la pièce pour les guests. Quand on reçoit des artistes pour piquer chez nous, il y a notre Gremlins. Aussi, c'est notre mascotte que tu peux retrouver sur notre stand quand on est dans les conventions de tatouage. D'ailleurs, en fin d'année, on sera à Toulon, Grenoble, Troyes et Saint-Etienne. Et à la convention de Brel. Donc vous êtes dans mon petit chez moi. J'en ai plein des petits chez moi. Je suis un peu chez moi partout finalement. Là, vous êtes en bas du shop. Donc là, c'est le salon vu de l'extérieur sur deux étages. Et je vais vous emmener dans mon petit Phuket. C'est juste à côté. J'ai ramené un peu de sable. Je l'ai jeté au sol. Et il y a vraiment quelques pas à faire pour y accéder. C'est vraiment cool pour les gens qui viennent de loin pour me rencontrer, qui veulent se faire tatouer Barlou par exemple, qui rejoignent nos troupes, qui fédèrent au mouvement qui contre mon gré s'est créé. Parce que je n'ai rien demandé. Mais les gens se sont identifiés à mon style de vie. Et se reconnaissent dedans. Donc bienvenue au club. Si tu aimes faire du sport, tu aimes bien rigoler, tu aimes bien les grosses motos, les trucs de bonhommes quoi. Donc tu vois là, dans quelques pas, nous sommes arrivés à Phuket. Et on va traverser et on va faire attention à ne pas se faire écraser. Le restaurant, il est là, juste en face. Le petit Phuket. C'est la maison. Et c'est super bon. Par ici, on est sur la fin du service. Hop là ! Donc il ne reste plus grand monde. Ils ont tous bien mangé. Le service va rouvrir un petit peu plus tard dans la journée pour le service du soir. Il y a aussi notre Justine Nationale qui est là pour accueillir. Non, elle n'est pas thaïlandaise. Elle est bel et bien française. Mais elle bosse divinement bien. Bienvenue au petit Phuket. Paris Phuket en 5 minutes, c'est écrit là-haut. Je vais vous emmener en cuisine parce que nos cuisinières sont forcément thaïlandaises et parlent la langue du royaume de Siam. Bonsoir ! 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 Attention ! Voilà, les produits sont propres. C'est sûr, c'est la base. Mais tout est frais. Il faut faire n'importe quoi. Je me prends les pieds dans les pattes thaï. Voilà, donc différentes recettes qu'on fait ici. Le Massaman Kaï, qui est plus inspiré de la Malaisie, celui-ci. Du Sud, Massaman. Et Paneng Kaï, qui est le curry. Donc là, du curry rouge qu'on peut avoir en curry vert aussi. Plein de plats à base de crevettes, car tous les plats peuvent se décliner, soit avec du poulet, soit avec du bœuf, soit avec de la crevette et du porc. Mais comme le restaurant est à l'âle, nous ne faisons pas de cochon ici. Et il n'y a pas d'alcool non plus. Donc pas de Chang Beer, ni de Léo Beer, ni de Tiger Beer. Pour les adeptes de l'alcool, il n'y en a pas ici. Je me suis tapé les bourrés dans le Sedgé Cobar pendant 10 piges. Je n'en veux plus. Je ne supporte les bourrés que quand ils font tomber leur portefeuille, ou je supporte le bourré que quand je suis bourré. Comme j'ai décidé de ne plus boire, et bien je m'enivre des saveurs du royaume de Siam, mon bar lourd. Bienvenue chez nous. Ça va ? Ça va bien. C'est bien, merci. C'était très bon le yam noa. Tous les jours je mange, c'est trop bon. Et voilà, ma passion pour la Thaïlande s'achève avec ce petit restaurant. Si j'ai ramené quelque chose de Thaïlande, c'est le sens du business. C'est ce qui m'a fait ouvrir des business ici. Et puis voilà, c'était la seule chose qui me manquait réellement quand j'étais en France. J'avais envie de rapidement me retrouver en Thaïlande. C'était à travers les restaurants. Mais après avoir fait le tour, c'était plus de la bouffe vietnamienne, ou mélange d'Asia, de Viet. Et moi je me suis dit, il me faut des cuisinières de Phuket même. Au moins six recettes qui m'ont marqué moi, qui m'ont émoustillé les papilles, et de les reproduire dans mon restaurant. Et que je suis derrière pour valider sur tous les plats en fait, avant de les mettre sur la carte. Très très important. Vous êtes à Pontoise, aux 13 rues de Rouen. Le restaurant s'appelle Le Petit Phuket. Toutes les stars viennent. Elles viennent non pas que pour donner de la force. Elles viennent parce qu'elles se régalent. Et elles reviennent une deuxième fois toujours. Et à chaque fois que je leur dis, mais c'est moi qui vous invite les amis. Ils aiment bien apporter la Baraka. Baraka, ils viennent payer avec grand plaisir. C'est comme moi quand je suis dans un restaurant et que c'était très bon. Ça ne me dérange pas de payer. Par contre, quand c'est pas bon, ça me fait mal au cul. Voilà les Barlou. C'était un petit report. J'irai manger chez vous et j'irai me faire tatouer chez vous avec cette gex. Barlou. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501